oui bon après au niveau de la haut niveau des de l'effectif on va dire que tous les joueurs aujourd'hui sont capables de jouer de jouer titulaire on aura 25 joueurs à disposition pour l'instant on a un joueur qui est un problème administratif de visa qui est Mouko Kouramale qui ne peut pas le rejoindre parce qu'il y a un problème administratif avec son club mais les 25 joueurs sont là donc après ça sera à nous de trouver les bonnes orientations en sachant que comme je l'ai dit le collectif est important tout le monde est nécessaire dans le projet mais personne n'est indispensable donc on a des blessés d'autres ça donnera l'opportunité à d'autres de montrer qu'ils sont capables de jouer pour la RDC donc ça sera très bien on l'avait déjà un type d'anticiper puisqu'on avait fait pas mal tourner sur le match amical d'Afrique du Sud sur le match amical de l'Angola également donc ce sont des choses qu'on prépare qu'on essaie d'anticiper après ceux qui seront les 11 titulaires demain à eux de porter haut et puis comme vous le savez les importants c'est pas les 11 c'est également l'ensemble du groupe parce qu'on a vu que sur les derniers matchs c'est souvent les changements et les remplacements qui font la différence le moral des joueurs est bon il est dans la continuité de ce qu'on fait depuis quelques quelques temps la récente qualification à la canne nous a donné beaucoup de beaucoup d'énergie après on rentre dans une dans un nouvel objectif qui est un long objectif un long parcours puisque il y aura dix matchs étalés sur sur deux ans donc on va on va rentrer avec avec bien sûr de l'ambition sur sur cette qualification mais aussi avec avec beaucoup d'humilité principal étant de faire de faire des bons matchs pour pour mériter mériter la la qualification en tout cas ce qui est ce qui est important c'est c'est de continuer sereinement là le redressement et la bonne marche de la sélection sur le terrain on a gagné on a gagné un match on a fait match nul là bas dans un contexte qu'on peut qualifier de particulier après les éléments administratifs je laisse les fédérations nous ce qu'on analyse c'est le jeu le match quel que soit l'adversaire de demain nous on est concentré sur ce qu'on a sur ce qu'on a à faire à domicile si on veut atteindre notre notre objectif ça passe par par des bons résultats à domicile quelle que soit la quelle que soit l'équipe donc en fait la revanche c'est pas si on peut parler de revanche ça reste du du foot avec avec un stade j'espère qu'il va qui va nous soutenir comme comme à son habitude nos joueurs qui sont très motivés pour faire un résultat qui continuez tranquillement notre 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 marche en avant indépendamment des de l'équipe de l'équipe qu'on reçoit moi je pense que c'est plutôt le scénario des premières mi temps qui qui font que là les deuxièmes mi temps sont un peu différentes on menait à chaque fois sur sur les deux matchs à la mi temps donc après il est logique que l'équipe qui perdait une réaction sur la sur la seconde mi et que l'équipe qui gagne soit dans dans quelque chose qui est plus de la la contenance ou de la de la maîtrise tactique ou de la gestion du match ça nous a bien ça nous a bien bien souri sur les sur les deux matchs puisque sur les six points on a pris on a pris quatre points contre cet adversaire qui reste l'adversaire de un adversaire de qualité comme vous l'avez comme vous l'avez souligné on le c'est voilà donc on va essayer de reproduire ce qu'on a ce qu'on avait fait à l'ubumbashi au premier match au premier match au premier match et 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 d'essayer d'obtenir la victoire demain